Musique Courage petit lapin ! Texte et illustration Nicolas Cainir Maison d'édition Belin Jeunesse Martin était un petit lapin très sage. Il aimait tricoter, lire et boire du chocolat avec son amie Rosie. Tous les soirs, elle lui racontait ses plongeons avec les loutres, ses courses avec les cerfs ou ses terribles rencontres avec les loups. Ah oui, c'est dingue ! Mais chaque fois qu'elle lui demandait Tu viens avec moi demain ? Martin répondait Non, j'ai affaire dans mon terrier. Un matin, Rosie en eut assez. Allez Martin, viens avec moi ! Mais non, j'ai affaire dans mon terrier ! brodouilla-t-il. Eh bien, reste chez toi, Rabat-Joie ! Moi, je vais m'amuser ! lui répondit Rosie. Oh, mais pourquoi t'insistes autant ? Et elle sortit en claquant la porte. Eh bien, tant pis, je m'en vais ! Après le départ de son amie, Martin fit comme d'habitude. Il arrosa ses plantes. Il épouseta ses coquillages. Et il prépara de délicieux biscuits. Mais quelque chose clochait. Il était triste que Rosie soit fâchée contre lui. Je dois lui parler, tout de suite ! se dit-il. Il y avait juste un petit problème. Rosie était... dans la forêt. Pour la trouver, Martin n'avait pas le choix. Il devait partir à l'aventure. Il glissa dans son sac un masque, un tuba, une lampe-torche et une boîte de biscuits. Puis il mit le nez dehors. Tout autour de lui, il entendait des bêtes courir, bondir, grogner et siffler. Oh là là ! Je veux me faire manger par les loups ! J'ai mis Martin, qui tremblait de la queue aux moustaches. Il inspira profondément et appela. Ah ! Rosie ! Rosie ne répondit pas. Mais d'autres animaux vinrent à lui. Tu surfes, Rosie ? demanda une loutre. Elle nave sûrement dans la rivière. « Je l'ai aperçue ce matin ! » dit un cerf. Elle galopait avec mon troupeau. « Moi, je l'ai vue près de la tanière des ours ! » ajouta un renard. « Brrr ! » Il n'y a que Rosie pour aller par ici. « Fais comme elle et tu finiras par la trouver ! » dit une souris. Martin décida de suivre son conseil. D'abord, Martin enfila son masque et son tuba. Splash ! Il plongea dans la rivière avec les loutres. Sous l'eau, il rencontra des escargots, des poissons, des grenouilles acrobates, mais pas de Rosie. Puis Martin monta sur le dos du cerf. Vouch ! Ils filèrent sous les arbres. Dans la forêt, Martin rencontra des écureuils, des moineaux, des papillons aux mille couleurs. « Ouh là là ! Ça va vite, là ! » Mais pas de Rosie. Martin entra dans une tanière. « Ouh ! » Sous terre, il rencontra des chauves-souris, des araignées, des ours se sont endormies. Mais pas de Rosie. Après toutes ces aventures, Martin se sentit soudain très courageux. Aussi courageux que Rosie ! « Quand je la trouverai, elle sera fière de moi ! » se félicita-t-il. « Mais d'abord, un petit goûter pour reprendre des forces ! » Il allait ouvrir sa boîte de biscuits quand il entendit un cri. « Recule ! Gros loup ! » Les oreilles de Martin se dressèrent. C'était la voix de... « Rosie ! » « Oh non ! » Un loup affamé voulait la dévorer. « N'approche pas ! Va-t'en ! » Martin se cacha derrière un sapin. « Je veux rentrer dans mon terrier ! » se répétait-t-il, tremblant de peur. Mais il ne pouvait pas laisser son ami se faire dévorer. Il se mit à crier. « Non ! Ne mange pas, Rosie ! » « Mange plutôt, mais... » « Biscuits ! » Le loup fut très surpris. « Hum... Des biscuits ! Pourquoi pas ? » dit-il. et il les goba tous d'un coup. Puis, rassasiés, il s'endormit. « Martin ! Tu as été incroyable ! » dit Rosie à son ami. « Oh ! Quel courage ! » « Rentrons dans ton terrier ! » « Nous avons mérité un bon goûter ! » « Avec plaisir ! » lui répondit Martin. « Mais d'abord... » « Partons à l'aventure ! » « Hum... » « C'est bien bon, ces biscuits ! » « Avec un peu de courage, on peut se sortir de toutes les situations. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...